Bonjour, alors je suis Ryan, je suis vigneron avec mes parents dans le Languedoc-Roussillon et j'ai une petite réputation pour être accro de tout ce qui est nouvelles technologies, communications, façon de s'exprimer. Alors j'étais content d'être invité pour parler des opportunités offertes par le mobile. Mais j'ai un petit secret, je dois avouer, je déteste la technologie mobile. Mais ça me donnerait un bon perspective parce que je ne suis pas séduit par cette technologie. Mais je vais rentrer sur la même page que les autres qui m'ont déjà parlé. Ils ont bien fait l'introduction pour ce que je veux dire. Et c'est que cette technologie très séduisante peut des fois gaspiller beaucoup de notre énergie en tant que communicateur ou vigneron. Il y a des outils qui sont très efficaces et il y en a d'autres qui sont très sexy. On veut les faire mais en fait c'est comme elle disait sur les applications, ça coûte beaucoup d'argent et c'est très facile à faire une application qui sert pour une heure et après qui n'est jamais réouverte si elle n'est pas assez universelle. Alors on va essayer d'être plus smart que nos smartphones et vraiment choisir les options et les opportunités qui vont mener à quelque chose de vrai et réel pour un vigneron et qui seront aussi abordables par même un petit vigneron ou une petite structure. En vrai je crois que, alors je vais sauter la partie sur les apps parce que Anne-Victor a déjà très bien dit mais je vais juste dire, il y a ce concept, je ne sais pas si ça se traduit, « piggybacking ». Il y a beaucoup de petits vignerons, il y a beaucoup d'applications et de sites qui sont déjà faits et universels et bien l'implémenter, que ça soit quelque chose de générique, un réseau comme Facebook ou Twitter ou que ça soit quelque chose de spécifique comme un guide de vin et j'en parlerai de quelques-uns à la fin. C'est bien de monter sur d'autres quelqu'un d'autre et utiliser leur énergie pour… Ce n'est pas parce que je suis paresseuse, c'est parce qu'on est occupé à la période dans ma vie. Alors, je crois que plus important que créer une application, même si c'est moins… C'est disant, c'est de faire un site qui est, comme on parlait de micro-sites ou de sites qui sont vraiment faits pour du mobile. Et pour faire ça, il faut vraiment penser un peu à la psychologie de l'utilisateur de votre site. Ce que je veux dire, c'est un peu très de base mais en même temps, on ne passe pas assez de temps à réfléchir à quoi sert mon site et est-ce qu'il est efficace à faire ça. C'est juste de l'ergonomie très simple. Et on voit souvent dans les pages vignerons et les pages restauration, c'est un peu les pires des cas où souvent on veut faire tellement de son et de lumière et on veut utiliser tous les meilleurs jouets et on finit par perdre un peu le client parce que, en fait, pour prendre l'exemple de la restauration, quand quelqu'un va à un site internet pour un restaurant, 99% du temps, ils veulent soit heure d'ouverture, copie du menu, s'ils ont besoin d'une réservation et adresse. C'est vraiment… c'est tout. Ouais, contact. C'est… voilà, adresse, plan, juste pour vous trouver. Et quasiment tous les pages restauration commencent avec une introduction. Une fois qu'on trouve le moyen de la sauter, ça tombe, on atterrit sur une page qui explique la grande philosophie de M. Ducasse ou de la petite mémé dans la cuisine qui fait… Et c'est super, j'adore connaître cette philosophie. Mais en même temps, 99% des mondes qui viennent sur mon site s'en fout complètement de cette information. C'est vraiment… et l'extrait, là, c'est d'une page avec… une page avec « ironic praise », c'est tout de l'ironie sur « les meilleurs sites de restauration ». Et c'est vrai qu'on voit beaucoup de monde qui ont complètement raté le but de leur site. Ils veulent faire une grande œuvre, mais en fait, c'est un outil. « Et… » Ça devient plus… plus emmergant que rien de la sauter. « Hum… » Alors, on va faire un cas d'étude sur moi, parce que je suis venu en remporte que de moi. « Non, 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 non. » On va regarder mon site. Je suis un cas bizarre, alors ça ne s'applique pas à tout le monde, mais j'estime que la majorité du monde qui visite le site de mon domaine ne va jamais déguster mes vins. La majorité sont là pour le blog, parce que je suis malheureusement mieux connu pour être blogueur qu'être très bon vigneron. J'insiste que je suis. Mais alors, ils sont là pour lire le blog. Il y a aussi beaucoup de touristes, parce que je travaille ça assez avec mes parents. Alors, on a beaucoup de gens qui, dans le même cas du restaurant, veulent le numéro, l'adresse, le plan pour arriver. Il y a aussi cette troisième catégorie qui est beaucoup plus rare, mais qui existe, des gens qui veulent savoir plus d'infos sur ton vin. La majorité veulent savoir ces pages. Après, des fois, ils veulent terroir et quand on est très gentil, il y a quelqu'un qui veut savoir ta philosophie. Il y a aussi plein de monde qui essaie de me vendre de la merde, mais on les ignore. Alors, donner ces quatre catégories, il y en a d'autres, mais c'est ceux les plus importants sur mon site. J'ai fait ce n'ailleurs. Alors, c'est bien parce que j'estime que toutes ces infos dont on vient de parler sont à un ou deux clics de la page d'atterrissage. C'est pratique. La majorité du monde peut trouver les infos qu'ils recherchent sur le site. Le grand problème quand on passe au mobile et la psychologie du mobile, c'est que mon site, il ressemble à ça. Même quand on fait beaucoup de ce geste-là pour agrandir, on est en train de montrer tous les trucs, ça ne marche pas. Mon site est cassé sur le mobile. Et j'ai réalisé ça il y a à peu près un an. Et j'ai décidé, bon, qu'est-ce que les gens veulent faire sur mon site quand ils l'accèdent par mobile ? En fait, personne ne veut lire mon blog sur leur téléphone. Personne ne fait ça. Et comme j'ai dit, la quatrième catégorie m'agace, alors on les ignore. Il n'y a que les touristes. Alors, ils veulent le plan. Et c'est le plus souvent, ils sont déjà en route. Ils ont oublié d'imprimer les directions. Alors, ils veulent me trouver. Ils sont presque à ma porte et je les perds s'ils viennent sur mon site et ils ne peuvent pas le lire sur leur téléphone. Après, il y a toujours cette catégorie acheteur sur le point d'achat ou consommateur sur le point de consommation. Ils veulent savoir ces pages ou est-ce qu'il y a un meilleur prix et quelques infos comme ça sur Aurévin. Alors, parler de tout le reste, on simplifie le site et on choisit quelque chose. Ce n'est pas très beau, mais je suis petit de lire. Dans quelques heures, j'ai mis une nouvelle maquette en place pour que ça détecte. C'est sur un mobile, donc ça va te montrer juste contact, info sur les 20 et tous les restes du menu, ça va sur un troisième bouton. Et je peux vous dire que quasiment personne n'appuie sur ce troisième bouton. Alors, ça veut dire que j'ai bien réfléchi la chose. Au moins, on veut le penser. Après, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire avec les sites qui sont optimisés mobiles. Encore une fois, je suis petit, alors je ne les ai pas encore faites et je crois qu'on est dans les premiers pas. Il y a des gens qui font des efforts pour faire la vente en ligne par mobile. Pour l'instant, la majorité des shopping carts sont abandonnés sur le mobile, largement parce que c'est difficile à mettre toutes les infos, mais aussi parce que c'est une question de sécurité et d'habitude. Mais ce qui me donne beaucoup de courage, c'est qu'il y a beaucoup de monde déjà, beaucoup de professionnels qui disent « Personne n'achètera jamais rien sur leur mobile ». Et dès que quelqu'un dit quelque chose comme ça, tu sais que dans trois ans, tout le monde va acheter tout sur leur mobile. C'est juste la loi. Alors, méfiez-vous, gardez veille parce que ça sera le futur. Là, j'ai le screenshot d'une société américaine qui a déjà une interface téléphone. En cinq clics, tu arrives à acheter leur vin sur ton téléphone. Mais après, ils sont avant-garde. Alors, ils reçoivent beaucoup de presse comme ça. Mais après, ça va prendre quelques années pour que ça rattrape vraiment. Alors, moi, j'attends. Autre chose, la micro-géolocation. Je crois que c'est hyper intéressant, spécialement donné de ce qu'on vient de parler. Là, moi, j'ai un site qui dit « Bon, si tu as un ordinateur, tu vois ce site-là. Si tu as un mobile, tu vois ce site-ci. » Mais dans le futur, très proche, tu vois, tu as un mobile et tu es à 30 kilomètres de mon domaine. Alors, toi, tu es un touriste qui essaie de me trouver. Voilà les infos, une carte Google qui prend ton GPS et qui a déjà fait le trajet pour toi. Tu n'as vraiment besoin de rien. Ou même, tu es sur mon domaine. Je vois quelle parcelle tu occupes et je te donne des infos sur ce parcelle. Je te donne le nom de la cuvée qui sort de cette parcelle et je te dis soit rentre à la cave ou il y a un resto à 5 kilomètres où tu peux le déguster. Ou tu es en Japon, alors pourquoi je t'emmerde avec tout mon site comme ça ? Je te donne des infos pour les magasins qui ont mon vin au Japon. Ou autre. Il y a plein d'opportunités sur ce genre de micro-targeting. Et on va découvrir plein de choses. Après, la découverte du site, je ne vais pas passer trop de temps ici, mais parce que c'est déjà bien fait. Le code QR, c'est important. C'est comme un lien hypertexte, les petits mots bleus, mais dans la vraie vie. Alors, tu peux le mettre un peu partout. Ça peut arriver. On le voit comme comme il disait dans les vignes pour expliquer le cépage ou le parcelle. On peut le voir sur la bouteille, sur le menu, sur tes vaches laitières. Et ça, c'est vraiment fait. C'est un effort qui a marqué les gens parce que ça fait rigoler. Après, on devient curieux. Et c'est ça. Il faut jouer avec la curiosité naturelle des utilisateurs des mobiles. Parce qu'aujourd'hui, il n'y en a pas des millions et des millions qui scannent tout ce qu'ils voient. En fait, j'ai déjà mis un test dans cette présentation. On va voir qui dans la salle l'a fait. Mais ceux qui scannent tout, ils ont une curiosité. Alors, il faut en profiter. Après, on va parler d'exemples spécifiques d'applications. Je vais peut-être sauter 20 codes parce qu'on a déjà beaucoup fait ta pub. Mais c'est vrai que... Et je promets que j'ai... Oui, il m'a bien demandé. On a dit tous la bonne idée. Mais c'est une solution toute simple. Si tu n'es pas assez technique ou pas assez riche pour faire un site micro, comme d'entendre parler... Si tu ne peux pas te payer l'internet. Voilà, voilà. Ils ont une petite solution. Et je crois que tu donnes 10 QR gratuit ou quelque chose. Alors, tu peux faire le petit test sur une cuvée pour 10 millésimes. Et dans 10 ans, il y aura une nouvelle technologie de toute façon. C'est quelque chose facile à essayer. Et ça fait quelque chose de beau tout de suite. Ça, je l'ai fait en, je crois, 45 secondes. Vraiment, vraiment de base. Mais ça montre que tu as fait un effort. Alors, le consommateur qui fait le scan, il sera content. Après, après dire, comme j'ai dit, je n'aime pas les mobiles, alors je ne mets pas de coquillère sur mes bouteilles. Mais je peux les utiliser n'importe où, comme dans cette présentation ou sur mes vaches. Je n'ai pas vraiment de vaches. Mais peut-être dans le futur. Juste pour porter les codes. Après, il y a d'autres applications. J'estime que c'est très, très important de voir Customer Wine Reviews. L'avis des consommateurs. On parle de plus en plus de ça, de partager les avis des amis sur Facebook au lieu de te montrer l'avis d'un critique, même si c'est un très bon critique. Et c'est même, je crois, dans l'esprit des trucs comme International Wine Challenge. Au début, c'était d'avoir une masse plus grande qu'un juge. t'as plusieurs juges. Ça rend plus efficace. Et si t'as des millions de juges ou des milliards de juges, et en plus, c'est ta maman et ton ami, ça marche encore mieux. Normalement, il y a une photo là. Mon importateur... Je ne fais que la pub pour les gens qui sont chantés avec moi, en fait. Mon importateur a lancé, c'est Naked Wines au Royaume-Uni. Ils ont lancé une application qui s'appelle Wine Demon. Et c'est un peu comme TripAdvisor du vin, dont Sylvain a déjà mentionné. Où c'est tout le monde, n'importe qui, peut écrire qu'ils ont eu ton vin à ce restaurant où ils ont trouvé cette cave-là. Et ils vont te noter et ça va être diffusé sur leur application. Et pour l'instant, c'est tout petit parce qu'ils viennent de débuter. Je crois qu'ils ont 40 000 revues ou quelque chose comme ça. Mais on peut voir qu'il y a un futur dans ce genre d'application. Parce que si je peux livrer au point d'achat, au lieu de faire une page comme je l'ai fait avec juste des pages de mon vin et quelques petites infos sur ma façon de le faire, si je peux aussi dire avec des applications, on peut aussi imaginer l'intégration de « Do I like it ? » ou tu dis « Ce vin goûte à ça, si tu aimes, si, 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 tu aimes à ça. Aussi, tu peux le trouver… Ah ben voilà la photo. Aussi, tu peux le trouver à ce magasin qui est juste à côté de toi ou à un café à trois minutes sur l'autre chemin. Ça te donne tous les infos que tu as besoin. Et c'est pas le futur infini. Là, ça, c'est juste demain. C'est même hier qu'on peut faire ça. Il y a beaucoup de potentiel. Je dirais aussi que c'est important de garder veille sur ces technologies. J'ai dit au début que je n'aime pas les mobiles, mais vous voyez, je me connais quand même un peu parce que c'est important. Il y a certaines applications comme l'opportunité des codes QR. Tu peux t'en passer aujourd'hui. Il n'y a pas un consommateur qui ne va pas acheter ta bouteille parce que tu n'as pas le code QR. Mais un truc comme Wine Demon qui va noter tes vins. Je ne parle tellement Wine Demon, mais il y a Vinogusto dans la salle. Il y a plein de notations qui existent déjà. Et si tu n'es pas là pour les gérer, ils vont continuer quand même sans toi. Et un jour, ça pourra être très très important. Et il vaut mieux être là au début, garder veille sur ces genres de technologies pour pouvoir interagir et apprendre dès le début. Parce qu'un jour, c'est vraiment le monde, quand on décrit, c'est vraiment une publicité que tu veux. Ce n'est pas interruptif. Je vais dire à mon téléphone après de sortir d'ici. En fait, je fais une dégustation. Mais après ma dégustation, je vais sortir et je vais dire bon, on a faim vin et on veut un vin du sud de France. Et on peut mettre dans le téléphone. Et ça va nous donner les bars, les mieux notés, qui sont les plus près, qui s'alignent avec mes goûts de vin, mais aussi avec mes goûts de nourriture. Et pourquoi pas aussi un jour l'intégration de toutes mes infos d'achat. Parce qu'on a déjà tous carte Leclerc, carte je ne sais pas quoi. Toutes les infos sont déjà là. Il faut juste quelques algorithmes pour regarder les statistiques et voir, c'est bizarre, mais les gens qui aiment Faist, la musicienne, aiment aussi boire le vin de Ryan O'Connell. On ne comprend pas pourquoi, mais c'est vrai. Alors pourquoi pas le suggérer. Et je ne sais pas, il y a des gens qui n'aiment pas cette idée, mais moi, ça me fait. J'aimerais bien ce monde. Je crois que c'est pratique. Et une fois qu'on est là, j'aimerais les mobiles aussi. C'est tout, merci. Les slides sont déjà sur le slide share. Alors si vous pensez que je suis allé vite, il y a des liens et tout ça.